Musique Assalamu alaykoumbo ki deglou Réumé Fem 97.5 Nounou Barho Dikodefe Adjouma Djudjot Loukodale 18h-19h Taïmi Ambekte Dianata Gye Ntisine Mishon Sv Santé Nishidal Altaï Kingarane Moumoye Dam Djaï Moumnak Munginek Ndjitel Alliance Nationale des Jeunes Pour la Santé de la Reproduction Et la Planification Familiale Bunginek Koudege Nek Apkourel Bokhamne Dafo Mbe Aindawyo Khamne Deni Yengu Gyrlingarane Moumoye Wergouyerem Yae Akdoum Waetamidli Diwaloup Arnef Danyi me re k Souniye Inveteu Dam Mouniyeo Akmoki Auditeri Salam alaikum Auditeur et auditrice Ou Réumé FM Ni nga hamantenni ni Yom ni yo skot show Di Radio bi Di Ndi Deglo Di Waktan bi nga hamantenni ni Fasiennen Nengko Amal Di Ligna hamantenni ni Moi y waliom Santé de la Reproduction Ak waliom Planification Familiale Alors Alliance Nationale des Jeunes Il y a eu un réseau qui a travaillé en 2015. Et dans cette même année, on a eu une reconnaissance juridique. C'est qu'on a eu des états qui ont fait des clients qui ont fait le travail. Et depuis lors, on a déroulé des programmes et des projets un peu partout dans le Sénégal. Tu as dit l'alliance, le réseau, qu'est-ce que tu as motivé en tant que jeune pour investir ce temps et ce temps-là sur la santé de la reproduction et le PF? Tu sais que j'ai eu un sens. Depuis 2008, j'ai eu un courriel pour parler des mouvements d'action des jeunes de l'association sénégalaise pour le bien-être familial. C'est l'ASBF. L'ASBF en 2008, on a eu un recrutement. Dans le mois de juin, on a eu des gens qui ont fait des relais. On a eu des gens qui ont fait 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 des gens. Alors, j'ai eu un peu de temps à l'année dernière. Après, quand j'ai eu un projet en 2015, j'ai eu un peu de l'expérience, j'ai eu un peu de l'expérience qui a eu un peu de l'experience. Dans le réseau qu'on a eu, avec l'ASBF, j'ai eu un peu de l'expérience qui a eu un peu de l'expérience. J'ai eu un peu de l'expérience qui a eu un peu de l'expérience. J'ai eu un peu de l'expérience qui a eu un peu de l'expérience. Ils sont plus à l'aise, si on a eu un peu de l'expérience, ils sont plus à l'aise. C'est pour ça qu'on a développé l'approche de l'éducation par les pères. C'est ce qui est que, nous n'avons pas d'un peu 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 d'un peu. Parce que, maintenant, il y a eu un blocage. Il y a eu des questions, il y a eu des questions. Parce que, comme je le disais, d'autres aussi, il y a eu des problèmes. Et les problèmes, surtout les problèmes de sexualité, ils n'ont pas l'habitude de le parler avec notre famille. Il n'y a eu plus à l'aise, si on voit la mort, avant que tu ne sais pas comment ça, il ne connaît pas d'un peu d'un peu d'informations. De ce fait, si on a eu des questions, ils ont une ouverture pour parler à eux des problèmes qu'ils vivent. Par exemple, si tu vas à l'école ou à l'école, tu vas 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 voir les règles, Parfois, il essaie de se dit, et tu vas à l'école, tu vas à l'école, tu vas voir tes règles, tu vas à l'école, 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 tu vas teworthy, tu vas à l'école, tu vas faire un覺得, tu vas me wire. Donc, je pense que, à l'école, tu sais que c'est comme ça, nous nous faisons. et aussi dans la sensibilisation de la VIA. Si vous suivez l'actualité de l'année passée, vous avez vu que Safia Touchiab est le Conseil National de lutte contre le VIA. Il a dit que le fait il y a un pourcentage qui est un indicateur et qui a vu l'adolescent et génial. C'est ce que nous devons développer une stratégie parce que nous avons vu l'affaire de VIA et nous avons fait l'affaire de l'affaire. Et quand nous sommes rendus compte que les enfants nous avons rencontrés avec les enfants c'est ce que nous avons et nous avons regardé la stratégie que nous avons développée pour tous ces jeunes. Ce qui est ce que tu as dit c'est la mission que tu expliquais parce qu'il y a une question de planification familiale et de l'affaire. Tu as dit le VIH mais alors il y a aussi le temps est-ce que aujourd'hui il y a des choses que tu as encore dans tes études ou tes activités personnelles que tu as puissances ? Oui parce que nous avons déjà comme je me rappelais au commencement c'est que 2008 nous avons le mouvement associatif et quand nous nous avons recrutés nous avons fait à l'époque nous avons fait l'école et nous avons l'école et nous avons l'école et nous avons continué à l'école parce que le travail ce n'est pas un travail à temps plein mais c'est juste un travail à temps partiel parce que c'est un volontariat c'est un volontariat c'est un volontariat qui est samedi ou les mercredi soir à mon cours tu as accordé un temps pour pouvoir parler de tes activités et depuis ce qu'on fait depuis on ne s'est pas et puis on ne s'est pas avec nous parce que aujourd'hui on ne s'est pas le même et on s'est pas avec nous c'est parce qu'on sait comment nous gérons entre être un militant associatif et aussi les études c'est important pour nous parce que les gens ne sont pas ou tu peux dire ou tu peux parler de l'affaire de la santé tu as un minimum de connaissances un minimum de compétences pour pouvoir parler de l'affaire est-ce que tu as fait des études de santé parce que peut-être l'intérêt de l'amac est tout bizarrement j'ai fait études de santé mais planification je suis planificateur de formation mais des politiques publiques mais je m'intéresse tout ce qui est gestion de projet et programme mais qui soit de santé spécialisé dans le domaine de santé je ne suis pas spécialiste de santé mais technicien parce que tout simplement le programme qui m'apporte dans le pâche c'est ce qui m'apporte je suis plus à l'aise parce que depuis que je suis jeune c'est ce qui m'apporte c'est ce qui m'apporte est-ce que dans le réseau par exemple vous avez des antennes un peu partout peut-être dans le Sénégal parce que le Sénégal ce n'est pas seulement Dakar il y a des gens aussi ils sont plus les plus sensibilisations parce que Dakar peut-être internet mais tout cela mais dans le pays à l'intérieur du pays oui tu sais que nos associations humaines les limites souvent nous n'avons accompagnement l'Etat nous fonctionner il y a des projets et des programmes et souvent les partenaires nous accompagnons donc notre stratégie qui s'est développée pour pouvoir être dans le Sénégal aujourd'hui par exemple si on a des projets dans une région qui s'est développée ou un projet qui s'est développée comme Kolda ou un Kidougou on va recruter des jeunes on va leur dire les points focaux une région où il y a des points focales qui s'est représenté les points focales qui s'est travaillé en étroite collaboration avec l'association qui s'est développée dans les pays qui s'est développée pour faire planification des activités au niveau de sa région maintenant si elle s'est développée elle travaille en partenariat avec l'association qui s'est développée c'est ce que je dois dire nous avons représentation au niveau de ces régions là mais nous sommes dans le Sénégal mais les régions qui s'est développée dans notre association nous avons des projets comme Kolda comme Kédougou comme Cédjou comme Djourbel il faut mener sans lui il faut que nous avons des points focales les femmes les femmes elles sont les appels dans l'activité voilà elles sont les représentées comme nous avons des correspondants dans le Sénégal nous aussi nous avons des points focales dans le Sénégal vous savez c'est ce qu'ils représentent c'est ce que vous avez dit dans l'activité vous avez dit parce que vous parlez c'est que le centre de la reproduction planification il y a des sujets il faut considérer comme des sujets tabou ici dans le Sénégal aujourd'hui D'accord peut-être on peut attendre mais si on va dans une région qui est ancrée dans une culture comment vous faites en fait dans votre côté ? tu sais que le Sénégal il y a un contexte qui est un peu particulier pour parler sur les choses qui sont mises dans le monde surtout sur la planification familiale tu sais que dès maintenant il y a des postes de résistance c'est que si quelqu'un a des religieux qui est favorables à la planification familiale il y a des mais il y a des qui sont résistances parce qu'il y a des résistances et une planification familiale maintenant nous notre projet souvent est de tenir compte de la réalité socio-culturelle du Sénégal c'est qu'il n'y a pas de partenaires mais on ne l'a pas mais on regarde ce qu'ils font qui est adapté à notre culture par exemple ici nous sommes dans une société qui a un Kersa qui nous parle aussi tu as respecté maintenant si tu as sensibilisé tu dois dire que si tu n'as pas tu n'as pas le cadre qui a un maintenant heurter la sensibilité voilà on sait qu'il y a une société qui a un la majorité c'est des musulmans et que cela également nous tenir en compte notre sensibilisation parce que avant qu'on va dans une société on va faire une analyse des déterminants des déterminants socio-culturels nous regardons cette société parce qu'on pense et qu'on parle si on a un programme qu'on doit faire pour adapter l'agréable de la société c'est ce qu'on doit aujourd'hui nous sommes dans notre intervention nous avons satisfaction parce que nous maîtriser tous les paramètres pour qu'on parle avec Askan voilà cela a été parce que par exemple il y a des planifications familiales il y a des problématiques il y a des problématiques il y a des problématiques parce qu'il y a des des problèmes vous prenez des débauches entre parenthèses ou vous voulez faire des enfants avec eux cela a été problématique pour affronter c'est-à-dire qu'il y a des c'est-à-dire qu'il y a des des problèmes pour qu'il y ait des des enfants ou des des enfants c'est-à-dire qu'il y a des c'est-à-dire qu'il y a des des messages clés c'est-à-dire qu'il y a des communiquations mais également aussi il y a des comme il y a des qui ont des qui ont des qui ont des ou des qui ont des qui ont des qui ont des vies sexuelles et qu'il y a également aussi les jeunes qui ont des qui ont des laissés pour contre ils doivent les prendre en compte sur notre stratégie d'intervention c'est-à-dire qu'ils ont des comme ils commencent à avoir des activités sexuelles ce qu'ils doivent aussi c'est qu'ils avoir une sexualité responsable aujourd'hui par exemple il y a des méthodes contraceptives qui sont utilisées pour les grossesses précoces pour les grossesses non-désirées parce que c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on dit c'est la mortalité maternelle c'est-à-dire qu'il n'y a l'âge à permettre de supporter grossesse et la méthode de contraception je pense que c'est l'utilité mais nous on connaît la bonne information c'est ce qui est c'est que tu es responsable tu es responsable tu es épargné tout en restant ancré à nos valeurs socio-culturelles aussi l'autre jour m'a rappelé un problème à faire planification familiale au Sénégal parce que nous nous la communication c'est c'est la limitation des naissances c'est la limitation des naissances c'est la limitation des naissances or que planification familiale n'était pas ça je me rappelle docteur Masarine quand il raconte l'anecdote c'est qu'il y avait les gens qui étaient les gens qui étaient les réalités quand il y avait il y avait la religion qui avait des naissances il y avait la limitation des messages il n'y avait un retour favorable alors il a fallu en tant que médecin chef de région il a expliqué expliqué Mara c'est carrément ce qu'on a n'est pas limité les naissances comme les gens parlent mais c'est espacé les naissances on a une femme si elle a une fille elle peut récupérer la santé la forme avant qu'il n'y a un enfant c'est ce qui on a réduit ce qu'on dit les maternelles les 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 tout ça c'est c'est que la communication est bien surtout dans les milieux qui a des réalités ce qui a regroupé toutes les organisations qui travaillent sur la planification familiale vous devrez les religions c'est ce que avons des des campagnes de communication ou des programmes de sensibilisation ils vont aller parler avec les cibles religieux ils vont parler en religieux parce qu'ils ont peut-être des arguments surtout des arguments religieux nous ne l'avons pas en tant que donc c'est ça qu'ils ont géré le volet bonheur avec les religieux une expérience qui a eu parce qu'au-delà de la planification familiale, nous travaillons sur maladies tropicales néglises c'est ce que vous connaissez vous connaissez c'est ce que vous connaissez c'est ce que vous connaissez quand nous sommes allés à Kédougou nous avons fait le chef religieux parce qu'on avait du mal à trouver une personne qui ne pouvait pas organiser l'activité parce qu'on ne comprenait pas quand nous avons dit le chef religieux nous avons expliqué ce qu'on a dit c'est que je vais parler et que je vais parler parce que ce que vous parlez c'est que vous parlez pour nous parler pour nous pour nous parler et que nous sommes allés pour nous parler et que nous sommes allés pour nous parler comme nous sommes allés dans la ville de Kédougou c'est tout ça c'est qu'on a dit c'est qu'il faut qu'il faut bien que si vous travaillez à la situation vous parlez de la personne surtout la communication sur la santé la santé est sensible C'est ce qu'on parle, c'est qu'il faut savoir que les informations sont prises et que la personne soit adéquate pour me donner ces informations. Ce que vous savez, c'est que nous sommes dans le dîner, nous avons vu que de plus en plus, nous sommes chefs religieux, nous sommes vraiment impliqués parce qu'ils sont impliqués. D'ailleurs, nous avons vu qu'il y a un cadre religieux. Et cela, nous avons vu qu'il n'y a pas d'argent, donc de plus en plus, nous avons vu qu'il y a une impulsion de se mettre en avant de l'autre côté. Il y a eu l'avancée, il y a eu l'avancée, il y a eu l'avancée, surtout l'arnef. Je pense qu'ils ont eu leur travail dans leur planification familiale. Vraiment, il y a eu l'avancée, même au niveau régional, au-delà du Sénégal, il y a eu des pays qui sont prises pour qu'ils puissent porter ces questions-là. Parce que tout simplement, très tôt, l'État a compris qu'il fallait développer des stratégies qui seraient portées par ceux qui sont les régions. Parce que comme je le vois, ils sont dans les familles, 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 ils sont dans les familles. Et ils ont un canal, un canal, un canal qui a eu des informations pour vous donner des informations. Tout le monde entend. Parce que le Sénégal, le leader religieux, c'est ce qui est le plus important que les hommes politiques. C'est-à-dire que si on travaille sur eux, le travail sera le plus important pour nous. C'est-à-dire que depuis qu'on a eu l'avancée, on a eu des avancées assez significatives, surtout par rapport au travail. C'est-à-dire que tu sais que nous devons le faire. Et le seul objectif, c'est qu'on peut réduire les décès évitables. Parce que nous avons vu que les femmes, les femmes qui sont les mêmes, 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 qui sont les mêmes. Tout ça, nous avons vu que aujourd'hui, si nous rendons l'accès à la planification familiale universelle, tu penses qu'on peut réduire les décès évitables. C'est-à-dire qu'on peut réduire les décès évitables. Donc, Moumeli, à chaque fois, nous entendons des cas atroces et toutes les grossesses qui sont désirées. Ils devraient les décès évitables. C'est-à-dire qu'on peut prévenir jusqu'à ce moment-là. Oui, oui, absolument. Parce que c'est ce que je disais, c'est que l'information, jusqu'à ce moment-là, c'est qu'il doit y avoir. Parce que aujourd'hui, je pense qu'un homme qui est venu, il y a des informations qui sont les mêmes. Il n'y en a pas. 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 Par exemple, aujourd'hui, il y a des produits contraceptifs. Par exemple, moi, je pense que même si tu n'es pas dans le boulot ou si tu n'es pas dans le boulot ou si tu n'es pas dans le boulot, il faut éviter de tomber en scène. C'est le produit de la planification familiale. C'est ce que nous disons. Nous pensons que notre rôle est de renforcer davantage la communication, renforcer davantage la sensibilisation. Parce que ça, c'est à dire que l'infanticide est une femme qui est très blessée parce qu'elle était en maternité, elle est en train de se dire que toi, en tant qu'acteur, dans cette question, tu as quelque chose de mal, tu as le sentiment de que ton travail est très bien. parce que, déjà, nous, nous devons dire que si tu as le droit à l'information, et la santé, aussi, est le droit pour les citoyens. Donc, nous devons dire que nous devons dire que nous devons sensibiliser, nous devons faire la communication. Nous devons aussi faciliter les gens pour avoir accès à ces structures, tout ce qui est né, de l'information. Moi, je devons nous collaborer en tant que beaucoup, ce qui est né, c'est le nom de Madame Diaye, qui est une alliance nationale des jeunes pour la santé de la reproduction et la planification familiale. Vous nous demandez que vous est un bon important, tout ce qui est important, où vous le Ibouane, et nous, nous, nous aussi, on va dire que nous avons quelque chose de dire que par exemple, comment est-ce qu'elle a fait une stratégie ou qu'elle a fait pour qu'elle a fait leur santé et leur a fait son élément. Alors, pourquoi est-ce que cette relation avec l'autorité sanitaire ? Oui, nous sommes ici au Sénégal, il y a un sens vraiment d'avoir des autorités à comprendre lesquelles nous comprenons. Pour que vous puissiez travailler avec Ndaoui, il faut que vous les fassez dans ce que vous faites. Ne pas les considérer comme des cibles, mais ne pas les considérer comme des partenaires. Parce que nous allons voir qu'Ndaoui a ses façons de parler, a ses façons de faire. Peut-être que si vous élaborez une politique pour qu'ils prennent un expert, consultant, adulte, je ne peux pas comprendre la réalité de ce qu'ils vivent. Mais si vous n'avez qu'à Ndaoui, ils ont une valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée, c'est qu'Ndaoui a ses façons et qu'ils vivent également. Ce que vous connaissez, c'est qu'ils vivent aussi. Nous comprenons plus facilement la question. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons ce partenariat vraiment dynamique et intelligent entre nous et les autorités et les autorités de la religion. Et je pense que ce qui a remarqué aujourd'hui, c'est que le plus ministère et le plus autoritaire, c'est qu'ils aient fait, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit leurs pensées, ils ont dit leurs pensées par le ministère et ils ont dit, pour intégrer leur système de politique. Donc vous êtes une partie prenante de la politique qui est dans la santé ? Absolument. Même, quand on commence à réfléchir, par exemple dans le cadre du Vias, le CNLS a compris qu'il faut développer une stratégie, la stratégie all-in, pour apporter des réponses par rapport à cette problématique-là. Parce que, ce qui doit être, c'est qu'ils vont peut-être laisser en rade cette cible-là. Nous avons dit qu'il n'y a pas de vies sexuelles parce qu'il n'y a pas d'adressé des politiques. Quand nous comprenons cela, nous avons dit qu'une association de jeunes. nous sommes venus autour d'une table, pour réfléchir, pour développer une stratégie, pour les gens. Nous avons dit la stratégie all-in, pour les associations de jeunes. Toutes les parties prenantes sont dans cette dynamique. Donc, c'est ce qui s'est dit que l'autorité, ils ont compris que, pour nous léguer les gens, il faut qu'on les mette également au-devant de la scène. Si l'autorité, l'autorité religieuse, c'est qu'ils sont de plus en plus impliqués, parce qu'ils ont dit qu'il n'y a pas d'inviter. Ils ont dit qu'ils ont invité, qu'ils ont fait l'intervention, qu'ils ont aussi séduit, qu'ils ont travaillé à la délégation guinéenne, comme nous l'avons dit, qu'ils ont travaillé, qu'ils sont venus pour pouvoir l'imprégner, échanger avec le Sénégal pour l'avancée. Et qu'ils ont travaillé à la délégation de la famille. Oui, je pense que c'est un délégation qui a été profité de la médecine, ou du CRDS, qui a été évoquée à la délégation. Parce qu'ils ont été évoqués à une rencontre à Koutoun, et nous avons dit la réunion annuelle du Partenariat de Waga Dugu. Le Partenariat de Waga Dugu, c'est un mécanisme qui a été réalisé, qui a été réalisé, qui a été réalisé, qui a été réalisé, pour nous parler de la planification familiale. Alors, nous sommes également, nous avons vu qu'il faut développer un partenariat entre les jeunes et les religieux. Parce que nous avons vu qu'il n'y a pas de distance entre eux. Est-ce que les jeunes, nous devons parler de la planification familiale ? Est-ce qu'il y a des arguments religieux ? Est-ce que les religieux, nous devons travailler en partenariat ou en collaboration avec les religieux ? Nous l'avons expérimenté. Donc, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui, nous devons éviter en tant qu'entre eux, pour pouvoir parler avec eux, sur les stratégies que nous pouvons mettre ensemble. Il peut y avoir des stratégies, que vous savez, de réussir au Sénégal, et un peu dans la sous-région, nous devons voir comment nous pouvons domestiquer ici, sur notre pays. Et je pense que c'est cela, parce que, comme je l'ai dit également, le Sénégal, c'est un pays majoritairement musulman, c'est cela, c'est cela, il faut nous tenir en compte tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que, même dans le pays, nous avons invité un pasteur, un prêtre d'âge, pour vraiment, pour vraiment, pour montrer aussi un pâté, vous savez, dans le pays, c'est-à-dire qu'ils ont appris les chrétiens. Absolument. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, ici, surtout même, je dirais, même en Afrique francophone, ils ne peuvent pas faire rien sans pour autant impliquer les religieux. Que ce soit du côté de l'Église, ou de la religion musulmane, il faut forcément les impliquer dans tout ce que vous connaissez. Parce que, je l'ai rappelé, aujourd'hui, la religion, c'est le plus important que la politique nous parle. C'est-à-dire que, si vous avez cette compréhension, tout ce que vous faites, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, dans notre coalition, chaque jour, on prend l'association de la religion et de la religion musulmane. Que ce soit du côté de l'Église, ou du côté de la religion musulmane. Elles, elles sont partie prenante de ces dynamiques-là. Donc, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, nous, en tant qu'un homme, il ne faut que, que nous, que nous, que nous, 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 qu'il y a des accompagnements, que nous, nous, par exemple, nous, que nous, 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 tout, nous, que nous, 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 C'est l'intérêt des partenaires sur la question. Parce que, moi, souvent, je le disais, si on veut avoir un capital humain de qualité, il faut investir sur la santé, il faut investir sur l'éducation pour faciliter les jeunes, nous avons accès à l'emploi. Parce que, quand on investit sur un capital humain de qualité, on est à l'ère du dividende démographique. Et le dividende démographique, on peut capturer l'opportunité que je t'ai offrir sans pour autant faire l'investissement. Et le pilier fondamental, c'est sur la santé. Les gens, comment nous devons garantir qu'ils n'ont pas une vie saine, qu'ils peuvent vivre, qu'ils ne peuvent pas 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 vivre une grossesse précoce, qu'ils ne peuvent pas vivre une grossesse non désirée, qu'ils ne peuvent pas vivre un mariage précoce, tous les formes, je pense, peut-être qu'il faut qu'il ait3 des partenaires, qu'ilsissent accompagner ces smallINGS, nous ne peuvent pas vivre. Et on voit aussi que, aujourd'hui, la santé, à travers la planification familiale, c'est en direct que desde vérité qui est une Pride humaine de qualité. Comment çaдure le casque, qu'ils sont maîtrisées, la fécondité ? La fécondité est de cette fécondité. On met simplement une douce «暑inique », on a fui juste pour vivre une grossesse rapprochée. La grossesse rapprochée, parce qu'on a vu des dégâts qui sont faits dans les femmes et dans leurs enfants. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui. Avec les partenaires, il faut qu'on parle parce que l'indice de fécondité au Sénégal se tourne autour de 5 enfants par femme. Et 5 enfants par femme, si on regarde également le Sénégal, c'est un pays qui est un pays. Il y a des problèmes, il n'y a pas de travail. Il y a des problèmes, les enfants de la rue, les gens qui se trouvent pas mal, les gens qui se trouvent pas mal. Il y a des problèmes, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de émergence. Je pense que c'est quoi ce qu'on dit, il y a des éléments de justification. On peut le mettre en avant pour nous expliquer comment ce que vous connaissez. à l'immigration clandestine aussi absolument voilà parce que l'Etat ne peut pas faire tout le monde maintenant il faut que les gens aussi pour réussir leur vie et je pense que tout ça c'est un dividende démographique il faut que nous connaissons également en tant que jeunes en tant que l'avenir de la nation nous prenons une stratégie que nous devons mettre en place pour que nous permettent que nous n'avons pas de chance d'aller à l'école d'avoir un travail mais ce que nous pouvons faire c'est qu'on leur informe et qu'on leur donne la bonne information et assurer aussi l'accès aux services sociaux de base je pense que c'est un capital humain de qualité l'accessibilité il y a un accès pour qu'il y a une méthode contraceptive il y a des conseils pour qu'il y ait il y a des conseils il y a des moyens il faut que la proximité il faut qu'il y ait les produits et les produits parce que parfois les gens peuvent aller à la pharmacie pour aller à telle ou telle chose aller à l'hôpital pour ne pas juger ou aller à l'hôpital il y a des centres ados et des centres il y a des solos il y a des choses aujourd'hui qu'est-ce que vous faites pour avoir l'accessibilité dans l'hôpital ? tu sais que nous sommes acteurs de la société civile notre rôle c'est de parler à l'État pour respecter ses engagements mais aussi d'accompagner à travers la mise en oeuvre de ses politiques de santé aujourd'hui l'État dans ses politiques est dans une dynamique d'implanter des centres conseils ados ou d'avoir des espaces ados jeunes dans le centre de santé ou dans le poste de santé alors nous avons dit c'est ce que nous avons dit si nous avons effectué dans toutes les régions dans tous les contrées du pays nous avons une réponse par rapport à la santé des adolescents et des jeunes ce que nous avons fait dans le poste de santé ou dans le centre de santé nous avons un espace dédié aux jeunes parce que comme je l'ai dit les jeunes ont des besoins spécifiques vous savez que il y a beaucoup de besoins que vous savez que c'est ce qu'ils ont par exemple quand vous avez vu tes règles vous pouvez le dire à votre père ou à votre mère nous avons dit quand nous sommes dans l'espace jeune il y a un jeune qui est formé qui est je lui donne des informations à la maison il y a un jeune qui est si il y a il y a un jeune qui peut te dire parler avec toi c'est ce qu'il y a si tu as vu tes règles comportement et les mesures des jeunes parce que nous nous savons que nos hôpitaux nous sommes si tu as vu un homme il y a 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 un homme voilà parce qu'ils nous avons fait que c'est surtout pour les femmes si tu as vu que tu as vu dans l'hôpital ou dans le centre de santé ou dans le poste de santé ils vont te commencer à te discriminer non si tu as vu 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 voilà voilà tout ça c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que nous sommes souvent nous avons un peu à dire et nous savons que les gens qui vont aller dans le centre de santé ou dans le poste de santé sans pour autant qu'il n'y ait pas d'intérêt mais il est en train de demander d'informations parce qu'il y a un centre d'accueil et d'informations la culture de Montfides voilà par exemple si je vais dans l'espace génie il y a une documentation ils ont une bibliothèque si vous avez des recherches dans le cadre du VIH dans le cadre du paludisme si je vais dans l'espace génie ils ont été formés pour que si vous avez des questions vous avez des recherches ils ont des recherches mais si vous avez des recherches vous avez des recherches ils ont des recherches ils ont des recherches c'est un centre de conseil c'est un rôle de donner des informations parce que c'est ce qui leur a dit mais on voit que l'état il y a une volonté politique mais moins ils ont posé des problèmes c'est ce qui leur a dit 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 parce que la santé c'est ce qui leur a dit 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 je pense que la mairie et la collectivité et les territoires nous devons faire un travail qui leur a dit c'est ce qui leur a dit c'est ce qui leur a dit c'est ce qui leur a dit il y a des résultats absolument c'est ce qui leur a dit 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 par exemple quand on voit la collectivité comme Pekin dans le département Pekin avec le maire Momodou Diara Diara qui est ce qui leur a dit c'est un champion dans la planification familiale parce que elle a dit qu'elle 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 a dit au-delà de la ligne budgétaire qu'elle a dit c'est ce qui leur a dit dans les communes qu'elle a dit à l'homme santé mais il a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit pour l'achat de produits contraceptifs c'est ce qui leur a dit dans la planification familiale c'est un exemple et il y a des collectivités qui ont dit leur modèle ils commencent à les déplacer sur ces communes et je pense qu'elle a dit à Pekin qu'elle a dit que à Guedjo nous avons dit qu'elle a dit dans les régions, par exemple région de Saint-Louis, région de Thiers, mais élus ont l'engagement. Dans le débat d'orientation budgétaire, ils portent des plaidoires pour que les maires accompagnent ces deux-ci, parce qu'ils ont fait ça, et accompagnent ces deux-ci, parce qu'ils ont fait ça. Champion, c'est un concept quand même intéressant. Donc ça veut dire que vous avez un peu impulsé pour les grandes filles, ils ont fait la politique car ils ont fait la politique, ils ont fait la politique. Donc, c'est bien pensé parce qu'ils ont peut-être une auteure qui leur aient fait, donc ils ont fait la politique, ils ont fait la politique. C'est-à-dire, où est-ce que vous avez fait la politique? Vous savez, c'est-à-dire qu'on a développé avec l'organisation, on a fait partie de la coalition et on a fait partie de la planification familiale. parce qu'ils ont fait partie de l'organisation et ils ont fait partie de l'organisation. Aujourd'hui, il y a des mères qui sont vraiment sensibles aux questions de santé. Parce qu'ils ont fait que notre communauté, le plus grand état, c'est qu'il n'y a pas et qu'il n'y a pas d'autres personnes. Et eux, eux, ils sont les plus importants comme Ascans. Souvent, ils sont sollicités sur des ordonnances. Souvent, ils sont sollicités sur des évacuations. Souvent, ils sont sollicités sur des opérations. Nous avons vu les quatre. Il y a des questions que vous savez, qu'ils ne sont pas pour investir, mais aujourd'hui, nous, ce qu'ils ont fait, c'est que la mairie, nous avons fait des dégâts aux gares. Mais nous devons les faire plus. Parce que ce que je veux dire, c'est que les compétences dans tous les états du Sénégal et c'est des communes de plein exercice qui, vous savez, nous avons des moyens même si ils ne sont pas mais nous accompagner, nous soutenir l'effort de l'état du Sénégal. Parce que l'état ne peut pas faire tout, mais il faut que la mairie nous apparaîtrise et l'entreprise qui, vous savez, est-ce qu'ils sont à travers la RSE pour contribuer au financement. Parce que c'est important de trouver peut-être d'autres sources de financement comme ce que vous avez dit dans l'entreprise qui, vous savez, ils ont des moyens. Donc, Niamit Tamit, vous pouvez le faire en ce moment-là ? Absolument. Je pense que la responsabilité sociétale des entreprises, nous allons commencer à l'expérimenter. Parce que vous allez dans l'entreprise et que vous savez que l'entreprise n'est qu'il y a des postes de santé ou qu'il y a des ambulances ou qu'il y a des centres de santé ou qu'il y a des équipes de leurs, 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 parce que, je vous rappelle, le Sénégal est dans un nouveau mécanisme de financement mondial, c'est le GFF. Et le GFF, il y a une approche pour développer c'est comment nous allons mobiliser des ressources androgènes, qu'ils mobilisent sur notre pays et qu'il y a des partenaires et qu'il y a des partenaires. Parce que, nous avons tout le temps de l'établissement. Voilà, parce qu'ils ont tout le temps de l'établissement. Parce que, nous avons de plus en plus des partenaires, nous avons commencé à les retirer. Parce que, nous avons investi beaucoup d'argent mais, en fin de compte, nous n'avons vu les résultats. il faut qu'il y ait des stratégies. Vous pouvez mobiliser les enfants au niveau domestique pour qu'ils puissent s'occuper, pour qu'ils puissent s'occuper, pour qu'ils puissent s'occuper. Et je pense que nous sommes vraiment dans l'établissement et nous sommes vraiment collectivités qui comprennent et qu'ils vont apporter une contribution par rapport à ça. Le dernier point, je veux aborder, c'est qu'il faut avoir tout le monde médicalisé. Parce que, il y a un sujet de la juristique, l'AGS, donc, on l'a porté pour vraiment qu'ils puissent s'occuper au Sénégal. Mais, on a eu des blocages et des réticences qui sont en place. parce que la planification est la même chose qui est la même chose que les gens ne veulent même pas en entendre parler. Le Sénégal n'est pas encore prêt à ce sujet. Est-ce qu'il y a l'avortement médicalisé ? On sait que on est dans le plan pour améliorer la santé et le bien-être des populations de manière générale. Aujourd'hui, si on a dit l'avortement médicalisé que tu as dit, c'est vrai, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous sommes dans le combat parce que, comme je l'ai dit, nous, nous parlons avec l'État. Mais, si on rappelait aussi l'engagement que tu as dit sur le plan régional, c'est qu'on parle le protocole de Maputo. Si je suis dans le protocole de Maputo, dans son article 14, il s'agit d'un état qui signera et ratifier l'avortement et qu'il y ait l'obligation d'autoriser l'avortement en cas de viol, d'inceste et si la santé de la mère est en danger. ceci, aujourd'hui, les gens qui ont vu qu'ils les violaient et quels ils ont avouer le fait pour他們 ouvre l'entraide et que, l'État doit-il garantir qu'il ne le recourira pour l'avortement. Mais, ceci, c'est une loi en Sénégal autorisée C'est l'avortement thérapeutique. Tu sais que c'est un homme qui met en danger sa vie. Le médecin traiteur, je l'ai autorisé pour moi. Le code de déontologie médicale n'est pas pour qu'on doit le laisser. Je l'ai fait, mais il faut respecter toutes les normes. L'avortement soit médicalisé. Il faut respecter tous les critères. Le médecin, il faut attester qu'il faut aller à terme. Je ne peux pas le laisser. Il faut que le médecin soit autorisé pour nous. Mais si le cas est, le code pénal est clair. Le Sénégal n'autorise pas. Je l'ai fait, même si on n'a pas autorisé, mais nous l'avons fait de manière clandestine. Et si on n'a pas le droit, il n'y a pas le droit. Et si on n'a pas le droit, il n'y a qu'un autre cas. Aujourd'hui, il y a des revues pour qu'on soit encadré. Parce que les gens ne peuvent pas s'occuper de ma vie ou d'inceste. Donc, il n'y a pas d'avortement. Donc, c'est ce qui se passe. Tu sais que le sujet est complexe. Il faut maîtriser beaucoup de paramètres. Surtout sur ces questions-là. Parce que, aujourd'hui, comme nous l'avons dit, nous sommes dans une société où il y a des contradictions. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est une réalité. C'est vrai qu'il n'y a pas d'interroge des indicateurs pour le savoir. Mais l'entourage, l'environnement, il n'y a pas d'accord. Chaque jour, il y a des gens, il n'y a pas d'accord. Voilà. Il n'y a pas d'accord. Chaque jour, il y a des gens, il n'y a pas d'accord sur la radio. Mais comme l'état, il doit légiférer. Ce qu'il a dit, c'est l'exception. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Mais il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'accord. Donc, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'accord. Récemment, le président a pris le droit pour criminaliser le viol et la pédophilie. Et je pense que c'est un bon assez significatif. Parce que cela aussi peut être une réponse par rapport à ce phénomène. C'est le phénomène qu'ils disent. Et nous nous écartons que les gens, si ils n'ont pas accès aux produits contraceptifs, ils n'ont pas d'accord. Parce que quand ils disent avortement, il faut qu'ils n'y a pas. Mais comment on doit faire pour garantir qu'ils aient la bonne information, qu'ils aient accès aux services de santé, je pense que c'est le plus grand défi. Si on le releve, il y a des questions et des problématiques. Tout ce n'est pas du Sénégal. Voilà, pour terminer, quelles sont les perspectives d'alliance des jeunes pour la santé de la reproduction et la planification familiale ? Vous allez vers quoi, madame ? Quelles sont les perspectives à court terme ou à moyen terme ? Vous voulez voir avec ces activités ? Oui, nous avons toujours cette perspective de mobiliser des financements domestiques. Parce que comme je vous le dis aussi, l'État est à volonté. L'État dégage sa vision, élabore ses politiques. Mais nous, la société civile, avons un rôle pour accompagner, mobiliser les jeunes qui permettent de le faire. Il n'y a pas de faire, il n'y a pas de mettre. Si on est dans les hôpitaux, il n'y a pas de faire, il n'y a pas de faire, il n'y a pas de faire. Et je pense que nous, nous sommes dans cette dynamique, de travailler avec la collectivité territoriale, ce qui est fait pour les doigts, pour qu'ils, ce que vous savez, qu'ils aient en place de la famille, pour qu'ils aient en place de la santé, pour qu'ils aient en place de la santé, parce que si on a en place de la santé, il n'y a en place de régler. Donc, c'est ce que j'ai fait pour le dernier cadeau, c'est de le remercier pour l'invitation. Et de remercier aussi les gens qui nous ont entendu. Voilà, nous les remercions encore une fois, donc, dame, émission de Djerna. Aujourd'hui, nous sommes dans la dame Diaye, avec l'alliance des jeunes, donc, pour la santé de la reproduction et la planification familiale. Nous, nous sommes dans les plans, nous sommes dans les plans de manière générale, nous sommes dans les pays. Nous les dérouillons beaucoup à part, nous nous encouragons encore une fois, nous sommes dans les pays, nous sommes dans les pays, et nous sommes dans les pays.